Salut à tous et bienvenue pour cette rapide review sur le monstre médiatique de Bethesda, j'ai nommé Starfield. Alors c'est quoi Starfield ? Eh bien rendez-vous compte que le titre est en développement depuis 2013. Il est présenté comme le jeu le plus vaste et le plus détaillé développé par Bethesda. Bon ça on y reviendra. C'est quand même la plus grosse attente des joueurs pour 2023. Starfield est un RPG dans l'espace. Un RPG d'action exploration développé par Bethesda sorti le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series. Vous y retrouverez tout un tas de choses à faire entre la quête principale, les quêtes de factions, les quêtes annexes, la fabrication d'avant-poste, le crafting d'équipement ou encore l'exploration pure et simple. Bon je vais pas trop m'étendre sur l'histoire mais la chose qu'on peut dire c'est que Starfield ne joue clairement pas la bonne carte sur sa quête principale. En effet, les quêtes de factions sont bien plus fun par leur narration. Elles sont plus fofolles et moins noyées dans des tourments de réflexion sur la postérité des croyances religieuses dans un monde ultra technologique. Comme peut l'être cette quête principale. Deux mots quand même sur la quête principale. Au début vous êtes un simple mineur et boum coup de grisou. Non je déconne c'est la découverte d'un artefact qui va changer votre vie. C'est parti pour une quête à la recherche de tous les artefacts à l'aide de vos compagnons de la faction Constellation. Il sera question de croyance, de confiance, de trahison et de voyage dans l'univers. Mais le problème c'est que tout est trop facile. Tout le monde vous fait confiance en deux secondes c'est vraiment ridicule. Je trouve que ça allège le propos et ça casse la crédibilité. On a aussi l'aspect solennel de la quête qui en prend un coup. Surtout quand on fait que de vous rabâcher que ça va être un truc de fou on va découvrir un truc de malade. Ouais c'est tellement ouf pour l'humanité que n'importe quel teubé peut se faire embaucher par la faction qui pèse le plus dans le game. J'ai trouvé ça vraiment débile. Enfin passons au graphisme. Bravo Bethesda ! Effectivement le jeu est plus beau et plus détaillé qu'un Skyrim. Bon en même temps Skyrim est sorti en 2011 donc heureusement. Là où le jeu respecte la promesse d'un Skyrim dans l'espace c'est que c'est vraiment un Skyrim dans l'espace. Si bien que le jeu donne l'impression de revenir plus de 10 ans en arrière. Alors oui c'est très vaste, 1000 planètes etc. Mais bordel faut penser à 99,9% des joueurs du style de jeu qui vont se faire une centaine d'heures sur le titre. Et qui vont visiter même pas l'équivalent d'un quart de l'espace proposé. Si bien qu'améliorer les graphismes et proposer une centaine de planètes seulement aurait été bien plus pertinent. Et c'est pas la seule grosse critique du jeu. On peut quand même reconnaître qu'il y a énormément d'environnements, de visages, de bâtiments, de vaisseaux et d'éléments de décors différents. Je ne peux pas dire que c'est moche, franchement le jeu propose des décors vraiment beaux. Mais bordel c'est décevant que ce jeu sorte en 2023. On peut aussi nuancer l'aspect d'exploration en disant que beaucoup de bases et de grottes ne sont en fait que des copiés collés. Et même parfois il ne s'agit que d'endroits vides. Merde ! C'est franchement chiant quand tu te tapes 10 minutes de marche. Parce que ouais il n'y a pas de véhicule pour tomber sur un bâtiment vide. Sinon visuellement il y a de bons effets de premier et arrière plan. Tout ce qui est effet de gravité c'est vraiment cool. Le moteur physique est impressionnant. Balancer une grenade dans une pièce et tout va virevolter dans tous les sens. Je trouve ça génial. Le moteur physique respecte aussi la gravité. Quand vous balancez une grenade elle se déplace lentement droit devant vous. C'est hyper satisfaisant. Alors le gameplay c'est bien ce qui est le moins équilibré du jeu. Par où commencer ? Franchement les gars ça va faire mal. Je vais commencer par le point positif. Honnêtement les commandes répondent très bien. Il y a une vraie liberté de mouvement ce qui permet de se cacher et monter un petit peu partout. Un peu comme dans un Skyrim. La vue première ou troisième personne permet de s'adapter selon la volonté du joueur. Le jetpack permet d'étendre les possibilités de déplacement de manière significative. Ce qui change la donne autant en exploration qu'en combat. Le menu pause permet de changer d'arme facilement. Ou même peut permettre d'ailleurs de tout changer sur son personnage à tout moment. Il peut aussi permettre de sauvegarder rapidement quand on est en galère. On peut aussi parler du pilotage qui est hyper agréable. On gère les paramètres et la spécificité du vaisseau en temps réel. C'est assez simple à comprendre et les manœuvres sont très arcades. Un petit peu à la Battlefront ou à la Chorus pour un jeu plus récent. On n'a pas de connerie de simulation à faire 50 bidouilles pour faire un virage à gauche et 30 bidouilles pour un virage à droite. C'est juste un petit peu dommage la lourdeur du vaisseau, des vaisseaux en général. Qui sont vraiment des veaux à déplacer. Mais en tout cas le système de pilotage est très simple. C'est agréable. Que dire du système de persuasion dans les conversations ? Alors c'est vu par le développeur comme quoi on met toutes les premières réponses pour que le jeu se déroule normalement. Mais sinon on a des petites sections de persuasion. Une sorte de mini-jeu. C'est en fait un jeu de hasard. Plus vous misez gros, moins vous avez de chances de convaincre. Sauf si vous avez des atouts dans vos améliorations de personnages. Pour ce qui est des serrures, on a le petit système de casse-tête qui est vraiment sympa. Ça fait des petites pauses dans l'action. Et certaines serrures sont hyper dures à ouvrir. On peut aussi parler du craft d'armes, de vaisseaux, de construction d'avant-poste. Alors là il faut s'y intéresser un petit peu pour ne pas s'y perdre. Mais c'est assez complet, vous avez de quoi délirer. Bon maintenant abordons les choses qui fâchent. Déjà les gunfights sont d'un rigide, c'est infligeant. On se voit vraiment 10 ans en arrière, c'est violent. Les sensations de tir sont mauvaises. Et on se perd dans la tétrachée d'armes et de munitions disponibles. C'est incroyable. Ils ont encore une fois abusé car 90% des armes sont là juste pour être vendues. Encore un excès de simulation, le port de charge et la santé de votre personnage. Alors ça, ça m'a saoulé dans le jeu. Déjà quand tu portes trop, tu peux encore te déplacer. Bizarre. Mais tu peux pas faire de voyage rapide. C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Soit tu bouges, soit tu bouges pas. Bref, quand tu ajoutes à ça les fractures, les contusions, les brûlures ou les gelures dues à l'atmosphère, tu perds de la vie hyper vite. D'autant que tu as un système de base d'oxygène et de dioxyde de carbone à équilibrer. C'est assez punitif. Tu peux pas courir très longtemps. Alors que pour rappel, il n'y a pas de véhicule. Donc bordel, pour explorer toutes les planètes, c'est hyper long. Les mecs sont barjots. Bref, on peut en rajouter encore une couche avec les chargements littéralement omniprésents. La moindre porte que tu vois pas à travers, c'est un chargement. Les voyages entre les planètes, parfois c'est deux ou trois chargements. Ça coupe dans l'action. Et d'ailleurs pour les chargements des portes, ça fait pop les ennemis un petit peu comme par magie dans les pièces. C'est très bizarre. Enfin, dernier truc chiant du gameplay, c'est l'abondance de menus. Il y en a dans tous les sens. Et même si au bout d'un moment, tu arrives à éviter pas mal de menus par les raccourcis, bah il te faut 20 heures de jeu pour trouver tous ces raccourcis. Tiens justement, j'en rajoute une gratos. On ne peut pas faire de coffre infini comme dans Skyrim. Ce qui fait que même notre vaisseau peut être plein. En gros, ils ont mis du réalisme sur tout ce qui était fun avant cette bande de casse-couilles. Je vais quand même mentionner dans le gameplay les pouvoirs. Même si honnêtement, on sent pas les cacahuètes les gars. Ils ne servent à rien. Ils sont totalement inutiles. Même si les effets sont hyper cool et il y a de très bonnes idées. Mais c'est complètement inutile. Une fois que t'as une bonne arme, tu utilises ton arme. Terminé. Ah, on revient sur du positif avec le son de Starfield. La musique est vraiment grandiose. Avec quelques accords qui parfois peuvent rappeler les thèmes de Star Wars. Le son de design est cohérent. L'ambiance est vraiment digne d'un film hollywoodien. J'ai fait le jeu au casque avec mon Astro A50. C'était parfait au niveau du son. Même les voix sont très classes. Oui, les voix en VO et les voix en VF sont vraiment classes. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune synchro labiale. Bordel. Alors ça, c'est dans le genre, je chie sur l'international, merci. D'autant qu'il existerait des logiciels automatiques pour ça. Même si ce n'est pas parfait, ça rattraperait sûrement cette chiasse. On croirait regarder un film chinois des années 70 doublé en VF. Nous affichons souvent des offres de transport de marchandises sur les tableaux de mission en ville. Jetez un oeil. Dans Starfield, tout est de qualité niveau sonore, mais il n'y a pas de synchro. Alors ça te sort de l'action et ça, c'est une putain de gaffe pour un triple A. J'ai passé environ 60 heures sur Starfield. La campagne principale se fait en une vingtaine d'heures. Tout se passe bien, sauf un pic de difficulté avec le boss de fin que j'ai trouvé assez dur. J'ai dû faire une dizaine de sauvegardes pendant le combat, pourtant j'étais en difficulté normale. Après, j'ai fait trois New Game Plus et je trouve qu'ils ont chié sur l'intérêt du New Game Plus. Alors tu peux choisir de refaire la quête principale ou non. Mais seulement, il y a quelques lignes de dialogue qui changent. Voilà, quelques fois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis à quelqu'un que c'est ta première mission. Alors qu'à la même personne, tu viens de lui dire, ah oui, mais j'ai déjà vu ça. Bref, il n'y a pas trop de cohérence. Le point positif, c'est que tu as l'option astrien dans les dialogues. Et c'est de cheater, tu niques toutes les conversations. Bref, tu gagnes du temps. Sinon, on va revenir sur ce qui est digne d'intérêt. Ce sont les quêtes de factions. Je les ai toutes terminées. L'Union Coloniale, La Flotte Écarlate, Ryujin Industries et surtout Liber Astra. Ces factions proposent de superbes scénarios bien plus déjantés et bourrins que la quête principale. Mention spéciale à la faction Liber Astra que j'ai adoré. Bref, on a des combats de boss, de l'infiltration, des bases à nettoyer, des gros combats en vaisseau. Bref, c'est hyper cool. Ne vous attardez pas que sur la quête principale, les gars. Je suis bien obligé de reconnaître que malgré le fait que ça a pris du temps, je me suis bien amusé sur Starfield. Après avoir testé le craft de base pour faire du farming, qui ne m'a vraiment pas plu, et de l'exploration que j'ai trouvé sans intérêt, j'ai fait les quêtes de factions et franchement, je me suis fait plaisir. J'ai également réussi à pécho, la directrice de Constellation. Et ouais, Sarah, petit biseau à toi, j'en ai chié, mais on s'est marié à Paradiso, c'est que du bonheur. Il y a des choses que je n'ai pas abordées, comme les limites du craft de vaisseau, comme tu ne peux pas mettre d'entrée à l'avant et à l'arrière du vaisseau, ce qui évite de faire le tour à chaque fois, parce que c'est vraiment chiant. Même si ça paraît être un détail, ça s'ajoute aux autres trucs chiants, et c'est très chiant. Je n'ai pas parlé des achats de maisons qu'on peut meubler, bref. Il y a trop de trop dans Starfield, si bien que rien n'est excellent. Les meilleures choses pour moi sont les quêtes de factions, et ça s'arrête là. Donc franchement, 40 heures suffisent, et au revoir Starfield. J'ai poussé jusqu'au niveau 100, car certains disent qu'il y a un changement pour le perso, et spoiler alert, ben il n'y a rien. Donc on peut reconnaître la dimension immense du jeu, et la complexité que ça a dû être à développer, mais on reste sur notre fin. Enfin voilà, j'espère que ça t'a plu pour cette petite review. En attendant une prochaine vidéo, amuse-toi bien, joue bien, et on se revoit bientôt. Ciao, salut les gars ! J'espère que je ne dérange pas. Sous-titrage Société Radio-Canada